Bonjour, bienvenue, installez-vous, je suis Nathan Kaufman, voyant, millionnaire, illuminati et un peu chelou, mais bon vous le savez déjà. Ma grosse boule me dit que vous êtes là pour passer un bon moment avec moi. Ne sortez surtout pas s'en dehors de ce contexte, ce serait super bizarre. Et voilà. Bon, ma grosse boule me dit aussi que vous êtes là pour connaître votre avenir. Mais pas du tout. Attendez, c'est moi le voyant. Ouais. Donc je sais ce que vous voulez. Ouais. Donc ne m'interrompez pas. Ok. Merci. Bon, c'est parti. Grosse boule. Grosse boule. Dis-moi quel est son avenir. Vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. J'aimerais avoir l'air triste pour vous, mais vous savez... Botox. Toute cette partie là est complètement figée. Le Botox. Bon voilà, ça fera 50€ s'il vous plaît. Je prends le cash, les dias ou les bougies. J'en consomme beaucoup donc ça revient à peu près pareil pour moi. Attendez, je vois autre chose. Ma grosse boule me dit que vous voulez savoir si j'ai réussi à terminer les costumes de cette vidéo que j'ai postée il y a un an et demi. Nous allons le voir tout de suite. Prenez ma main. Prenez ma main. Je vous ai dit que j'étais chelou. Je vous ai prévenus. Si vous avez oublié ce qui s'est passé dans la partie 1, alors laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. De vous rafraîchir. Parce que ça, je vais les prendre. Non ! Non, c'est pas pour les petits chiens. Bonne étape à fond de vraiment. Si vous savez, je suis pas menté. Ça a pué, c'était horrible. Parce qu'il est... Voilà, maintenant reprenons où nous avions laissé cette vidéo il y a presque un an et demi. Alors, pendant qu'Adeline avançait sur la robe, moi je continuais à broder le pantalon. Et Dieu sait que c'était long. Ce projet, il a vraiment mis ma patience à rude épreuve et j'avais qu'une chose en tête, c'était de finir très rapidement. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais fini ce pantalon quand j'étais allé au festival de Cannes en 2022. Voici quelques photos. Voilà, voilà. Admirez. Super. Magnifique. Ah, et d'ailleurs, en cherchant ces photos, je suis tombé sur des vidéos d'une soirée super chelou à laquelle j'étais allé, pendant le festival de Cannes aussi. Et en fait, c'était dans une villa et c'était trop bizarre parce qu'il n'y avait quasiment personne à part ces filles qui n'arrêtaient pas de défiler sans raison. Euh, trop bizarre quoi. Bon, je suis désolé, mais ce qui se passe à Cannes ne reste pas à Cannes. Pas cette année, ok ? Désolé. Anyway, une fois que le pantalon était fini, on a continué à travailler sur la robe d'Adeline. Mais avant ça, on s'est gonfré comme si on testait tous les éléments gratuits d'un supermarché. De jeudi à Saint-Mission. Je pense qu'il faut le mettre 3h au frais, mais je l'ai mis du coup 1h30 au Cangelo, donc je pense que c'est pareil. Tout approximatif. Après, on a enfin eu le courage de coudre le body et la robe ensemble au niveau du bustier. Puis on a rajouté un zip dans le dos. On a fait un petit essayage pour voir si tout allait bien. Bon, il y a quelques petits soucis. Ici, il y a des plis bizarres qui sont pas rouges, je ne sais pas pourquoi. On va juste resserrer encore un centimètre ici de l'autre côté pour les enlever. Donc maintenant, il nous reste à mettre les plumes et mettre des strass, un crochet dans le dos et... bah c'est fini. Les strass dans 10 mois, je pense. Un strass par jour. Et enfin, on a pu coudre les plumes au niveau du bas de la robe. Alors, si tout est flou, c'est pas du tout parce que je ne sais pas utiliser une caméra, mais c'est que vous êtes en train de devenir myope. Voilà, je suis désolé pour vous. Bon, ensuite, j'ai pu continuer à coller les strass sur la robe. C'était assez compliqué parce que j'étais hypnotisé par la brillance et je passais des heures à les admirer comme un... comme une croqueuse de diamant, tout simplement. Sean Bright, like a diamond. All like diamonds in the sky. Pardon. D'ailleurs, j'étais tellement obnubilé que j'avais même pas remarqué cette horrible créature à côté de ma tête. Bonjour, on est le dimanche 26 juin. J'ai vraiment perdu la notion du temps. Ça fait depuis le mois de février que je suis sur ce projet. Donc, vraiment, je ne sais plus quel temps on est, quel jour on est. Je ne sors plus depuis février, en fait. Je deviens fou. Voilà, j'ai même l'impression de ne plus avoir d'amis du tout. Est-ce que ça en vaut le coup ? Je ne crois pas. Anyway, j'essaye de trouver des solutions pour avancer plus rapidement. Et déjà, on a tout de suite arrêté de mettre de la colle sur les strass pour ensuite les mettre à la main directement. Non, non, non. C'était pas possible, ça. On a acheté ce machin. Et en fait, regardez, c'est super pratique. En fait, ça chauffe. Il y a un embout, là. Avec l'embout, on attrape les strass comme ceci. Et on les dépose comme cela. Et tac, ça reste. Du coup, je pense que j'en ai déjà collé beaucoup trop. Ouais, je pense qu'il me reste encore à peu près 10 000. Donc voilà, j'ai déjà collé à peu près, je ne sais pas, 7 000 strass, peut-être. Quelque chose comme ça. Et j'ai déjà découvert des méthodes qui pourraient aller plus rapidement. Au début, je faisais une ligne comme ça, tac, 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 de haut au bas. Mais en fait, c'est trop chiant, trop long. Et à chaque fois, je devais bouger la robe. Très pénible. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des petites parties par partie. Et en fait, ça a l'air d'avancer plus rapidement, quoi. Parce que je reste à peu près sur la même zone. J'ai besoin de faire moins de mouvements. Ah, et j'ai également essayé de le faire à la manière de Kendall Jenner. Donc, c'est-à-dire... Parce que j'ai nippé moi-même l'autre jour. Je ne sais pas, je suis un peu peur. Mais il faut un peu l'aider. Ce n'est pas le petit chien. Par contre, il a compris qu'en fait, j'allais faire ça. Donc, attention, tout doucement, nous allons le sortir de sa cachette. Ok, donc voici à quel point le petit chien est poilu. Oui, oui, oui... Donc, let's go. Ça fait une sacrée pièce. Je peux largement construire un coussin pour Thomas avec ça. Wow. Bon, après cela, plus rien, nada, je n'ai pas touché à ce projet pendant des mois. A la place, je suis allé à Rome pour manger des pâtes, évidemment, qu'est-ce qu'on fait d'autre à Rome ? Allô quoi ! Après ça, j'ai posté cette vidéo où je suis allé au Maroc, et je me suis fait implanter des cheveux en Turquie, et oui, enfin, il était temps. Ensuite, j'ai fait un petit tour à Venise pour manger encore plus de pâtes, bien sûr. Ensuite, je suis allé en Écosse avec Adeline, Maud et Ophélie. Après, on était en décembre, donc je suis allé dans une destination très hivernale, Miami. Et voilà, j'ai publié ma traditionnelle vidéo de Noël. Et pour finir, j'ai partagé mes résolutions 2023. D'ailleurs, l'une de mes résolutions, c'était de combattre la flemme. Et comme je suis un homme de parole, eh bien, j'ai décidé qu'il était temps de reprendre ce projet. Donc j'ai continué à couler des strass sur cette robe jusqu'à que j'en vomisse. Jusqu'au beau jour où j'ai enfin pu prononcer les doux mots. J'ai fini. Donc maintenant que la robe est finie, je peux enfin travailler sur mon haut. Et vous connaissez ce sentiment quand vous atteignez une étape dans un projet, que vous êtes super fier de vous, que vous avez grave la niac de continuer et d'avancer. Eh bien, c'est exactement ça que je ressentais. Du coup, j'ai pris toute cette énergie, toute cette niac, toute cette motivation. Et j'ai commencé à faire ma valise pour aller à Los Angeles. Voilà, je sais que vous êtes déçus. Et oui, dès que j'avais envie d'avancer sur ce projet, j'étais constamment stoppé par un voyage. Donc, c'est pas du tout de ma faute si la vidéo a mis aussi longtemps à sortir. C'est à cause des voyages. Et honnêtement, je vais pas me plaindre. Je suis très content de voyager, donc... Sorry, not sorry, comme dit Affidate Turner. Anyhowm. J'en suis où là ? Je suis complètement perdu. Ah, et d'ailleurs, j'ai pu accomplir l'une de mes résolutions de 2023. Visiter un nouveau pays tout en surpassant mon record cardinal. Et en fait, ce que j'appelle un record cardinal, disons que c'est la destination la plus extrême où je suis allé en fonction d'un point cardinal. Eh oui, j'ai atteint mon nouvel extrême à l'ouest en allant à San Francisco en voiture depuis Los Angeles. Et comme je parle trop et que j'ai mal à la bouche, là, ça... Je vais vous laisser animérer ce montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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